Centaines de milliers de vies brisées par les combats. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés appelle à une aide humanitaire d'urgence au Liban, où plus d'un million de personnes sont déplacées. Pendant que l'aide internationale s'organise, la société civile tente sur le terrain de répondre à l'urgence. Nous avons contacté Iba Antoun, responsable de l'association des PNA. Nous avons des villages entiers, tout entiers, au sud du Liban qui sont bombardés. Des civils, en particulier les femmes et les enfants, sont les premières victimes de tous ces bombardements. Ces familles déplacées sont accueillies dans des centres d'accueil. Normalement, ce sont des écoles publiques transformées en des centres d'accueil pour ces familles. Il y en a d'autres qui sont chez des familles hôtes, alors des amis, des cousins, des membres de la plus grande famille avec lesquelles ils s'installent, ou dans des logements improvisés, alors qu'ils sont souvent non équipés. Et alors, pour répondre aux besoins de ces personnes déplacées et assurer vraiment un accueil digne, il y a les associations de la société civile qui se sont mobilisées avec les organisations internationales, les municipalités aussi, alors les autorités locales. Ils mettent tous ensemble les efforts pour répondre à ces besoins. C'est une catastrophe humaine qui déjà s'ajoute à une crise économique. L'association DPNA aide actuellement 2000 personnes déplacées. Elle a lancé un appel aux dons via le site de son partenaire, le Secours populaire français. Ces familles qui ont tout perdu, ils trouvent un visage chaleureux dans des centres d'accueil. Et alors, notre équipe, ils les accueillent. On les offre pas que les repas chauds, mais aussi des colis alimentaires, des colis d'hygiène pour prévenir les maladies, des matelas, des oreillers, des vêtements, maintenant des chaudières, vu que l'hiver est proche et on devrait affronter l'hiver. Et vraiment un peu de dignité dans un quotidien assez brisé. Mais notre travail ne peut pas se faire sans le soutien des personnes et de ceux qui choisissent d'agir. Sur le terrain, chaque ordonnée est une main tendue pour les personnes déplacées qui luttent pour survivre dans cette situation. Au Liban, la moitié des écoles publiques servent actuellement de refuge aux déplacés. La rentrée scolaire a été retardée au mois de novembre. D'après l'ONU, près de 300 000 personnes ont déjà fui le pays.